Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Maïté-Juangrandy et j'ai la chance d'être la directrice de l'hôtel, les jardins du Metz. Bienvenue. Je ne vais pas trop vous parler d'identité numérique des citoyens, je vais vous parler juste de deux choses. Un peu l'identité de Verdun et puis ensuite une petite partie numérique pour vous présenter rapidement ce que nous on souhaite faire au niveau de l'établissement. Ce bâtiment, je ne sais pas si vous le connaissez tous, si vous êtes tous Verdunois ou du coin. Le Metz des officiers, c'était un des bâtiments emblématiques de la ville et l'objectif, c'était de lui redonner sa fonction principale, un lieu d'hébergement, de restauration et de vie pour les Verdunois parce qu'avant, il était exclusivement destiné à l'armée. Il y a un pari fou qui a été lancé par la ville et par des entrepreneurs. Le bâtiment a été revendu et entièrement retransformé. Et en même temps, ce qu'on a souhaité par rapport à toute cette transformation, c'était garder vraiment cette identité et faire de ce bâtiment un des plus beaux du centre-ville et lui donner une identité et en même temps lui redonner vie sans le dénaturer. Donc là où vous êtes actuellement, la salle de réception, c'est l'ancienne salle de bal. Je ne sais pas si certains avaient fait des manifestations ici, des mariages, des anniversaires par exemple. Donc on a essayé au niveau des travaux vraiment d'en faire un outil de vie locale. Et c'est aussi le parti qui a été pris par les chefs d'entreprise qui l'ont racheté. Donc quatre entrepreneurs Verdunois, ils ont dit voilà, nous on va le faire avec des entreprises locales. D'où la petite gazette, si vous allez en bas au niveau de l'accueil, vous verrez sur le comptoir, il y a la gazette du Metz. Donc ça présente quelques photos du bâtiment en disant voilà, telle entreprise a réalisé tel projet, tel projet. Donc c'est 95% du montant qui a été dépensé pour les travaux, qui a été attribué à des entreprises locales. Donc les jardins du Metz, nouvelle vie pour le Metz des officiers. Et on espère vraiment pouvoir en faire un lieu de vie tel qu'il a été avant. Et c'est pour ça qu'on est heureux de vous accueillir aujourd'hui, de vous présenter cette salle qui peut servir pour des événements privés ou professionnels. Donc qui est entièrement modulable. J'ai rappelé le chauffagiste pour la clim. Voilà, ça c'est des petits bugs du départ, on va dire. C'est la première fois qu'on la teste avec une telle chaleur dehors. Mais bon, comme demain il pleut, c'est pas grave. Alors, il ne faut pas dire ça, on ne le dit pas, je ne l'ai pas dit. Donc voilà, ça c'est une première chose pour le bâtiment. Donc si vous souhaitez un petit peu une présentation en bas, le restaurant, le bar, les terrasses, le parc, on pourra en reparler. Je ne suis pas là pour vous faire un grand discours sur l'hôtel. Et la deuxième chose, donc quand même parce qu'on est sur une thématique numérique, donc on a essayé nous au niveau de l'établissement d'inclure un maximum d'outils numériques pour communiquer avec nos clients. Donc par exemple, c'est le site internet qu'on est en train de finir de développer et dans lequel on souhaite utiliser le numérique pour humaniser la relation dans l'hôtellerie. C'est-à-dire que la réservation peut être faite en ligne sans aucun souci, mais on sait aussi qu'on vise des clientèles qui sont étrangères et qui parfois apprécient quand même d'avoir un contact plus humain que simplement un mail ou une transaction bancaire. Donc on est en train de développer un module qui va permettre aux réceptionnistes d'être en visioconférence avec nos clients. Quelqu'un qui est à l'autre bout du monde, il peut téléphoner en visiocall et puis voir le réceptionniste pour faire sa réservation comme s'il était sur place. Donc on utilise le numérique, mais de sorte à rajouter de l'humain, alors que souvent on utilise le numérique pour supprimer de l'humain. Vous êtes en avance. On est en avance. On voyage, voilà. Bienvenue à Verdun. C'est un citoyen au centre. Applaudissements. Applaudissements.